Il n'était pas obligé d'être sur place, mais Donald Trump n'allait pas rater l'occasion. À l'ouverture de son procès pour fraude, il a livré une charge à fond de train contre la justice en affirmant qu'il s'agissait d'une arnaque, d'un simulacre. La procureure a rapidement répliqué que la justice allait prévaloir dans ce dossier qui pourrait faire vaciller l'empire financier de l'ex-président américain. Sylvain Drapeau. Poursuivis au civil, Donald Trump a clairement choisi la contre-attaque, désenvolée à l'emporte-pièce pour mobiliser toute l'attention. Or, les accusations déposées par la procureure Laetitia James semblent suffisamment solides pour que le juge Arthur Engelron, qui préside le procès, affirme la semaine dernière que des fraudes répétées étaient établies, que Trump et ses deux fils, Eric et Donald Jr., avaient surévalué les actifs de l'entreprise. De la dimension de l'appartement de la Trump Tower à New York, de la villa de Mahalago en Floride, de la maison familiale Seven Spring à New York et de plusieurs terrains de golf. La poursuite cherche à prouver qu'il y a eu complot et falsification des états financiers, fausses déclarations et fraude en matière d'assurance. C'est le département de la justice à Washington qui tire les ficelles, dit-il sans preuve, parce qu'il est en tête des sondages en vue de la présidentielle. Et il s'en prend non seulement la procureure du district de Manhattan qui le poursuit, mais aussi au juge qui préside le procès. Une élection où on risque de voir Trump devant les tribunaux aussi souvent qu'en campagne. Mais la procureure n'avait, elle, qu'un seul message. Donald Trump ne fera pas de prison au terme de ce procès, mais il pourrait se voir imposer une amende de 250 millions de dollars et perdre ses licences commerciales. Il fait aussi face à quatre autres procès criminels, reliés notamment à ses tentatives de renverser le résultat des présidentielles de 2020. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelle.